Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle cas d'Electra qui est sortie avant-hier, soit le Day Savrel. Alors pour commencer, les combos, elle est très consommatrice de mana et vous allez le voir tout de suite. Alors le Dash, puis W, je sais pas combien de fois, 3 fois, voilà. Vous donnez des coups de dar, puis vous passez derrière votre cible tout en laissant un sillage d'Electra derrière vous. Ça me fait un peu penser au dar illusoire, vous savez, l'attaque. Voilà, et en plus le siège d'Electra ramène la bestiole vers vous, c'est très pratique. Ensuite, combo numéro 2. Voilà, donc c'est le classique W, et si vous appuyez sur la touche de direction, soit droite, soit gauche, pendant que vous lancez le dernier W, cela fait le laser. C'est bon, ça fait le combo normal quoi. Ensuite, deuxième combo laser. Voilà, vous faites X, X, W, et ça a fait ça. Par exemple, vous pouvez maintenir ou non le dernier W, et cela maintiendra ou non le laser. Exemple. Là, je le maintiens jusqu'en haut, et là, je ne le maintiens pas jusqu'en haut. Plus vous le maintenez, évidemment, plus ça vous consomme de mana. Alors, ensuite, les passifs. Les passifs, c'est le photon booster, soit celui qui vous permet d'avoir 4 dash en l'air au lieu d'un et qui augmente un peu votre rapidité. Ensuite, le réacteur amélioré qui vous donne 50 PM de plus au niveau 5 et augmente de 1 la régénération de PM par seconde. Ce qui est assez utile, puisque la code électra est assez glottonamana. Ensuite, les actifs. Évidemment, le code du spectral... Tu vois là. Le... Non. Le spectre du cristal d'Eldret. Je veux dire le code du spectral d'Eldret. Moi, je ne suis pas bien. Alors, voyons voir comment je vais faire ça. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le Amplify Mode. Et comme je ne l'ai que niveau 2, il ne dure pas très longtemps. Ensuite, une autre attaque, le rayon de particules. Un 100 PM, très... C'est puissant, hein. Assez sympathique. En ligne, ouais. Un laser, quoi. Note, il ne touche pas les ennemis qui sont assez plats. Genre, ceux qui sont tombés et qui sont plats. Ça ne les touche pas. Voilà. Ensuite, Sweep Rolling, alias Vrille d'Electron. Ça, c'est quand on maintient la touche appuyée. Un 200 PM. Voilà. Là, je maintiens la touche. Comme ça, ça reste devant moi. Ce qui est logique. Et je vais augmenter le nombre de champignons pour faire remonter mon mana. Voilà. Et puisque ça vous régénérez assez vite, quand j'utilise des actifs, ça ne se régénère pas en un cadet. Voilà, parfait. Ensuite, voilà. Maintenant, pas maintenu. Et voilà, il va durer un certain temps, puis disparaître, et il va taper les baisseules qui sont sur son passage. Voilà. Alors, je ne vous avais pas dit, mais avec le spectre du cristal d'Eldrid, ce truc-là, spectre de cristal d'Eldrid, oui, c'est bien le bon nom, on peut modifier les angles. Alors, là, je vais appuyer sur haut en lançant ma compétence. Et voilà, c'est allé vers le haut. Et là, c'est allé vers le bas. Alors. Je m'y prends très mal. Bon, je ne sais pas comment faire. Non, j'ai raté. J'avais vu, à un moment, on pouvait le lancer. Ah, si, je sais. Voilà. Là, on peut lancer un électron, mais j'ai raté. Je n'ai pas assez de temps de spectre du cristal d'Eldrid, puisqu'il n'est que niveau 2. Vous pourrez aussi ensuite débloquer un passif qui débloquera le mode Amplify, c'est-à-dire qui divise vos rayons, vos électrons, vos je ne sais pas quoi, en 3. Voilà. Et maintenant, le dernier que je vais vous montrer, Gigastream, Alias, Rayon, Gamma. Un 300 PM très puissant qui a buté tous les champignons. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu avec votre code électra.